Après le passage de la caravane une heure avant, les 133 coureurs du 51e tour du Limousin Nouvelle-Aquitaine se sont élancés sur les routes de l'intercommunalité du Terrasonné, tenant Hautefort et de Montignac. Sur le plateau de Grèze, commune les Coteaux-Périgourdins, un nombre public qui était venu de toute la région et même plus loin. On va passer les coureurs. On aime bien l'équipe Direct Énergie. Direct Énergie. On aime bien barder aussi, l'équipe à barder, mais bon... L'équipe à barder, c'est dur. Là-haut, oui, ça va être dur. C'est surtout là-haut. Là-haut, oui, mais on va y aller après. Il y a les deux modèles, là, sans doute. Le point de vue est joli, tout est bien, l'organisation... L'organisation est bien. Le beau temps. Le beau temps est avec nous. Voilà. Et vu de l'hélicoptère, ça doit être un peu sûr. Non, je ne suis pas d'ici. Vous n'êtes pas d'ici ? Vous êtes de quel endroit, vous venez de loin ? Région Parisienne. Région Parisienne. Banlieue Parisienne ? Dans le 94. Il y a la côte, ici, donc... Ça permet de les encourager. Vous allez les encourager très fort. On est tous derrière eux, là. Vous êtes prêts à crier au Sifo pour les... Oui. Il ne faut pas qu'ils abandonnent maintenant. Autour du Limousin, c'est bien qu'ils aient fait une étape en Dordogne. Et c'est très bien pour le département. Et je pense que, bon, au regard des spectateurs qu'il y a, c'est encore une épreuve qui mobilise les gens en plein mode. Je viens de Normandie. Et je passe tous mes étés en Dordogne. Avec votre mari, vous êtes passionnée de sport, de cyclisme. Tout à fait. Surtout mon mari qui est très sportif. Non, mais j'ai l'habitude de venir dans ce... Ce genre de... Dans ce type d'événement. Enfin, sur le territoire de... Nous, on est situé à Jayaque et ça permet de dynamiser... Toute la région. Tout à fait. C'est vrai que ça draine énormément de monde. Nous, on est donc du côté de l'arrière d'Ansac, à quelques kilomètres de la Corrèze. Voilà. Devant Marco Canola, Nipofini Fantini, un autre italien, et le français Eli Gesber, Fortunio Sansic. Workerman, qui n'avait plus gagné depuis deux ans, s'est isolé en tête de la course à 8 kilomètres de l'arrivée, avant de s'imposer donc en costaud en haut du sélectif coteau de Grèze. Et c'est l'également. Et ouais. Et voilà. Le podium. Et Bruno Lamonnerie, donc, qui rejoint également le podium où nous étions. Donc, tout à l'heure, pour la ligne de départ, on rappelle, donc, que le challenge. Donc, voilà, les élus qui nous ont, qui ont répondu favorablement à Claude Feimondi, je crois que c'était une idée géniale. Et ils ont répondu, donc, en disant qu'il faut le dire. L'ancien champion Raymond Poulidor nous livre ses confidences sur l'étape. Une étape très difficile. Il a fait très chaud. Les courants sont bagarrés. Une arrivée magnifique, monsieur. Et le site ? Ah, le site est merveilleux. D'ailleurs, le public ne cite un peu pas. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde à l'arrivée. Le public aime voir les coureurs souffrir. Il veut voir de la souffrance. Et aujourd'hui, il y en a eu. Je crois qu'il faut en gros vous féliciter les coureurs. Ils nous ont fait un spectacle merveilleux. Ah, c'est magnifique, l'étape. C'est plus que belle, c'est magnifique. Ils sont partis ce matin sur le site de Rufiak, qui est quand même un site départemental qui est très accueillant, avec un accueil très chaleureux. Beaucoup de monde aussi ce matin. Et puis, tout au long de ce parcours, on peut passer des villages, des villages décorés, des vélos décorés, beaucoup de choses très porteuses pour nous d'ambiance. Beaucoup de monde ? Beaucoup de monde sur l'air. Il y a énormément de monde. C'est pour ça que je dis, je l'ai dit tout à l'heure au Pudium, pour nous, c'est un petit peu notre essence pour fonctionner, c'est-à-dire faire plaisir aux gens et faire découvrir notre territoire. C'est aussi notre credo. Alors, deuxième fois qu'on vient à Grèce, il y aura-t-il une troisième peut-être ? Ça, il faut le demander aux élus. Ce n'est pas interdit, bien sûr, puisque nous avons fait une convention avec le département de la Dordogne et que celui-ci va perdurer. On en a eu l'assurance ce matin. Et donc, voilà. Donc, vous voyez, on est parti pour un long bail avec le département de la Dordogne. Et on se félicite d'avoir pu réaliser cela. Le fait d'avoir la télévision avec vous, c'est un plus quand même ? C'est un plus, oui. C'est un plus, mais je mets toujours le mais. Il faudra trouver les moyens. Aujourd'hui, nous cassons la tirelire. Quand elle est cassée, elle est cassée. Donc, avant de l'avoir regarnie, il y a un petit moment. Donc, j'attends une réaction des élus et de nos partenaires.